Musique Et coucou la team cancer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la deuxième partie du mois de mars, du 15 au 31 mars 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse e-mail dans la barre de description. Alors on va regarder ici votre énergie, votre état d'esprit, ce qui va se passer avec l'oracle des miroirs. La triade ici, on va regarder quel va être le conseil ou le complément d'information. Et puis on va regarder au niveau sentimental. Alors pour vous les cancers, vous avez la 6 de denier et vous avez la 7 de coupe. Alors avec ces deux cartes, il est question d'équilibrer les choses en fait sur cette deuxième quinzaine entre rêve et réalité. La 7 de coupe représente les rêves, les idéaux, les utopies, les possibilités, les options, les choix. Mais c'est des choix parfois illusoires parce que c'est croire qu'on peut avoir la possibilité alors que non. Ça peut être aussi dans un cadre, on va dire, affectif sentimental. Où là, effectivement, on virevote un peu de personne en personne. On n'arrive pas à trouver quelqu'un. Donc on, je dirais, on cumule les relations. Avec le 6 de denier, c'est quand même l'idée ici de trouver un équilibre, comme je vous dis, entre rêve et réalité. Donc ça va être une quinzaine en fait qui va être portée là-dessus, enfin pour moi qui va être portée là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs ? Donc au centre, nous avons l'échec. On a le travail, on a la trahison. Bon, déjà, on peut constater qu'au niveau professionnel ou au niveau de votre quotidien, parce que la carte du travail va représenter ce qu'on fait au quotidien, on voit qu'il y a principalement ici un échec. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Soit parce qu'on a été trahi dans le cadre professionnel par quelqu'un, ou on a trahi, enfin du moins, il y a une situation d'échec. Ici, dans votre quotidien ou au sein de votre travail. On a l'examen qui nous parle de réussite. On a la naissance. Alors, je ne vais pas y arriver, je crois. Donc, ce sentiment d'échec, ce sentiment d'avoir trahi, de s'être proprement trahi, d'avoir été trahi, vous amène en fait à une forme quand même de réussite sur de nouveaux projets, d'accord ? Sur quelque chose de nouveau. On va voir en tout cas comment ça va ressortir. On a la culpabilité ici. On a le voyage. Ok, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui change. Il y a le fait de prendre de la hauteur, d'analyser les choses aussi différemment. On a la chance, il y a une opportunité. Il y a une opportunité de réussite. Et nous avons le verdict. Donc, il y aura un résultat sur ce projet naissant. Donc, il va y avoir pendant cette deuxième quinzaine, je pense que vous allez élaborer un plan. Vous allez vous projeter ici sur un projet, sur quelque chose que vous voulez mettre en place. On voit qu'au niveau travail, au niveau peut-être du quotidien, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Il y a des choses qui ne vont pas. On est peut-être mal entouré. On est peut-être constamment pointé du doigt. On nous peut peut-être porter une culpabilité qu'on n'a pas besoin de porter. Ça peut être lié ici, en plus, avec la carte de l'examen, quand je vois tout ce monde. Tout un entourage, en fait. C'est-à-dire que... Comment vous dire ? Imaginons que vous avez fait des superbes études et puis au final, elles ne vous servent à rien. Et puis, vous faites un métier classique. Donc, peut-être que les personnes autour de vous vous pointent du doigt en disant « Mais tu aurais pu tellement faire mieux. » Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, on se sent un peu trahi, effectivement, parce qu'on fait ce qu'on a envie, mais en soi, ça ne plaît pas forcément. Donc, on aimerait qu'on fasse quelque chose parce qu'on a fait ces études-là ou ces choses-là. Bref, quoi qu'il en soit, il y a un projet, il y a une direction, il y a quelque chose qui va éclore, qui va vous permettre de prendre de la distance, voire même de partir, de voyager. Alors, avec la triade, on a le malheur et nous avons la racine. OK. Bon, il y a une situation malheureuse qui concerne ici la famille, qui concerne vos racines, votre passé. Pour moi, en tout cas, c'est en lien ici avec cette culpabilité, l'échec, la trahison, le fait que ça cacte un petit peu. Je pense que, quelque part, c'est vachement ancré chez vous. Ça a pris beaucoup d'importance, je pense, pendant des années. Et là, j'ai plutôt l'impression qu'il faudrait se détacher un peu de ces racines-là, en fait. C'est un peu comme si vous étiez une plante et qu'il faudrait changer de terre, quoi. Alors, je vais ramasser ça, d'abord. Alors, nous avons certainement lui, on a la carte de l'union, on a le labyrinthe, nous avons les projets, la fidélité, l'amitié sincère, on a la 10 de bâton, la 7 d'épée. OK, bon, déjà, clairement, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne. Ici, ça va nous parler de personnes qui sont unies, qui sont en couple. Mais en couple, pas forcément officiel, parce qu'à côté du labyrinthe, il y a quand même l'idée ici que c'est une relation, une union qui est un peu perdue, d'accord, qui est un peu château branlant. Donc, ça peut être des relations où on ne fait que constamment se mettre ensemble, se séparer, se mettre ensemble, se séparer. Ça peut être une relation où on n'officialise pas forcément verbalement les choses. On se voit régulièrement, mais je ne sais pas si mon cœur t'appartient et inversement. Donc, ça m'a l'air d'être un peu compliqué. Et pourtant, on vous dit que vous avez déjà trouvé la personne que vous recherchiez. On voit qu'il y a quand même les projets, il y a peut-être des enfants, on voit qu'il y a l'idée d'une vie commune ici sur un démarrage, peut-être sur un début d'amitié, sur le fait de commencer les prémices ici d'une relation. Il y a toute une idée ici de loyauté, de sincérité, mais dont on n'est pas forcément très, très sûr. Parce qu'avec la carte du labyrinthe, c'est pareil, on n'est pas convaincu. On n'est pas convaincu de cette fidélité, de cette intégrité. On veut une union, on veut des projets, mais on trouve qu'ici, c'est hyper difficile de les mettre en place, en fait. Vous êtes peut-être avec quelqu'un, ou c'est peut-être vous-même, qui a une problématique à la relation, une problématique à se mettre en ménage. Et on voit qu'ici, c'est hyper compliqué, hyper difficile. Pour certains, il se peut que ce soit peut-être le fait de ne pas réussir à avoir d'enfant, par exemple. C'est peut-être la chose qui manque à votre couple, par exemple. Et malheureusement, ici, avec la 7 d'épée, c'est que le labyrinthe et la 7 d'épée, avec au milieu quand même la loyauté et la fidélité, là, on est peut-être un peu abusé quand même avec la 7 d'épée. On peut abuser de nous, on peut abuser de notre gentillesse, de notre sincérité. Là, avec la loyauté quand même, la sincérité et la 7 d'épée, là, on vient toucher l'honnêteté quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément de la pure honnêteté pure et dure. Mais ça reste quand même dans le côté un peu doute. Je n'ai pas la confirmation concrètement, mais ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a quand même une difficulté ici par rapport à des mensonges, par rapport à un manque de sincérité. Ok, ok. Bon, ben voilà, les cancers. Ben écoutez, j'espère que ça aura résonné avec vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada